Les amis, c'est la partie où tu vas apprendre à la conduire, mais vraiment t'inquiète, y'a pas de soucis, c'est super agréable la conduire, je vais te montrer, je vais l'apprendre, je vais te montrer, tu lasses doucement ton embrayage, c'est simple. De toute façon, à l'auto-école, tu l'as fait avec le scooter. Ouais. Bah voilà. 125. 125 ? Ouais. Bah là, je vais te montrer. Alors, comme je t'ai dit, tu démarres, hop, tu mets la clé, tac. Là, quand tu vois que tu peux avancer et reculer, c'est qu'elle est au point mort. Voilà, t'as ta première en bas, point mort milieu, et après tu montes tout en haut jusqu'à la 6, et pour rétrograder, tu descends. Bah, en fait, pour rétrograder, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu juste, tu lâches les gaz, t'embrayes et tu baisses ton pied. Et tu lâches doucement ton embrayage. Voilà, et pour partir, bah c'est simple, regarde, tu peux venir voir, bah regarde, tu peux te mettre de l'autre côté, au moins tu verras avec mon pied. Tu prends ton embrayage, tu vois, là, tu sens que t'as un claque. Si je lâche doucement mon embrayage, tu vois, là, parce qu'il faut l'accompagner avec des gaz. Mais sinon, ça part, du coup, là, elle a calé, tu vois, je peux pas reculer parce qu'elle est en prise, elle a une vitesse. Ouais, alors, faut s'habituer à le trouver, mais une fois que tu l'as, c'est bon. Hop, tu prends, tu redémarres. Là, elle est en prise, mais tu peux redémarrer en embrayant, en fait. Donc là, la première, elle est mise. Elle a pas aimé le voyage. La première est mise. Pour partir, c'est simple, tu mets un peu de gaz, un petit filet de gaz, et tu lâches doucement ton embrayage. Et ta compagne, tu rajoutes des gaz. Et pour rétrograder, c'est simple, tu baisses tout, tu gardes ton embrayage, et tu trouves ton point mort en allant au milieu. Et puis après, voilà. Je vais te la remettre dans l'autre sens, ça sera plus simple. Hop, là. Hein ? Bah, pour rétrograder, c'est quand, quand tu le sens, en fait, tout se fait au moteur. Tu vois, tu le sens à l'oreille. C'est l'oreille du moteur. Alors, quand tu sens qu'elle gueule et qu'elle a du mal, t'embrayes, tu passes vers le haut, tu passes ta vitesse, tu relâches doucement. Quand tu veux rétrograder, t'embrayes vers le bas, et tu lâches doucement. Et tu lâches tes gaz, et tu lâches doucement. Hop, comme ça. Et voilà, ça partira très simplement. Vraiment, faut pas trop avoir d'appréhension, tu vois, c'est pas une grosse motocross. C'est pas, tu vas lâcher trop l'embrayage, elle va partir en arrière. Avec ça. Donc, hop, je te laisse prendre place. De toute façon, moi, au début, je calais aussi, donc il n'y a pas de soucis. Faut le temps de s'habituer. Hop, t'enlèves la béquille, c'est bon. Là, tu démarres. Toujours, tu mets un petit peu de gaz quand tu démarres. Voilà. Alors, là, du coup, t'embrayes. Ça, tu vois, tu prends ton embrayage. Là, tu mets ton pied vers le bas. Là, tu vois, t'as senti un petit à coup, elle a passé la première. Donc, pour partir, c'est simple. Tu lâches vraiment tout doucement, et tu mets, t'accélères légèrement. Tu vois, c'est tout du léger. Et dès que tu veux t'arrêter, ce que tu fais, c'est que tu prends à fond l'embrayage et tu freines là ou au pied, d'accord ? Dès que tu veux t'arrêter. Et après, si tu lâches l'embrayage, elle va caler. Mais juste, si tu veux t'arrêter, tu prends ton embrayage, tu freines du frein avant, il n'y a pas de souci, il ne se passera rien. Au moins, tu peux avancer, tu peux arrêter, tu peux avancer pour apprendre à partir. Et tu lâches doucement. Bah, le frein arrière, tu t'en fous, en fait. Comme là, on n'est pas trop rapide, tu t'en fous. Tu vois, c'est pas grave. Là, il y a ta première, donc soit, regarde, soit ce que tu veux faire, c'est que tu prends ton embrayage, parce que du coup, elle est en prise. Du coup, quand elle est en prise, tu libères ton moteur, tu prends l'embrayage. Et là, il faut que tu remontes pour trouver le point mort. Non, il faut que tu remontes. Ton pied, en dessous, tu vois, ton pied, il faut qu'il soit sur le calepied et qu'il passe en dessous. Voilà, essaie d'avancer. Non, là, tu vois, elle est au point mort. Tu le sens, tu le sens légèrement. Tu peux redémarrer. Ah, si. Il y a une vitesse. Donc, c'est simple. Oh, là, c'est bon. Avance. C'est bon. Là, tu peux démarrer. Tu vois, tu commences à comprendre quand il y a une vitesse ou pas, quand c'est en prise ou non. Voilà. Donc, là, ce que tu fais, t'embrayes. Ouais, t'embrayes toujours avant, ton pied vers le bas. Tu l'as senti, voilà. Et tu lâches tout doucement et tu mets un petit peu de gaz, tout doucement. Voilà. Mets un petit peu plus de gaz. Ah, non, là, elle n'est pas passée, la première. Là, tu peux rembrayer. En fait, il faut comprendre. Vas-y. En fait, c'est assez dur de la passer, mais... Vas-y, tu restes embrayé. Vas-y, lâche-le. De toute façon, elle va caler, si. Ouais. Donc, il y avait bien de vitesse. Mais, vas-y, rembraye. T'avances. Toi, tu sens qu'elle est en prise. Donc, tu joues avec la boîte. Voilà, tu vois. Là, elle s'est libérée. Là, il y a une première. Tu vois. Point mort, vraiment, il est tout léger. Voilà. Là, tu le vois. Tu vois, c'est vraiment tout léger. Tu démarres. Tu lâches tout doucement et tu mets des gaz. Comme ça, elle va partir. Ça va, elle a la bonne taille. Voilà. Déjà, le démarrage, tu vois, tu ne galères même plus. Donc, là, tu prends ton embrayage. Tu claques le pied vers le bas. Là, tu vois, la première, elle est passée. Tu lâches tout doucement et un petit peu de gaz. Tu vois, là, il n'y avait pas assez de gaz. Là, c'est bon. Ouais, tu as vu, tu as réussi à remettre le point mort. Tu peux redémarrer. De toute façon, après, c'est une technique. Voilà, n'hésite pas sur les gaz. Vraiment, tu peux accélérer. Vas-y, accélère. Et tu lâches doucement. Voilà, lâche doucement. Elle va partir. Tu vois, là, c'est à ce moment-là où tu mets plus de gaz pour qu'elle parte. Tu vois, Regan, le point mort, tu le trouves déjà. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est juste une question de technique. Bah, ouais, ça s'apprend. Voilà, tu embrayes vers le bas. Et n'hésite pas sur les gaz. Tu peux y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Et tu lâches doucement. Voilà. Vas-y, encore sur les gaz. Voilà. Tu vois, là, déjà, tu pars déjà plus loin. Mais après, c'est ça. C'est bien géré. Comment tu lâches ton embrayage et comment tu mets tes gaz. Et après, c'est tout. Mais honnêtement, c'est très dur sur le début. C'est très dur. Mais une fois que tu sais le faire, c'est... Là, elle n'a plus de vitesse, là ? Non. Quand tu peux avancer et reculer, c'est qu'elle n'est pas en prise. Ah ouais, attends, elle est peut-être... T'avances et tu recules ? Ouais, non, elle n'est pas en prise. Là, tu peux repartir. Voilà. Voilà. Tu gazes, tu gazes. Voilà. Et doucement. Et plus tu lâches, plus tu gazes. Mais après, tu vois, c'est juste une technique à prendre. Et une fois que tu l'as, c'est bon. Après, moi, sur le début, je faisais la même chose. On va pas forcément. Tu vois, tu vas le sentir. Tu vois, les gazes, comment je les mets de plus en plus fort. Et après, quand je lâche doucement, elle part, tu vois. Vas-y, tiens l'embrayage parce qu'il y a la première. Donc au niveau des gaz, vraiment, tu peux y aller. Plus tu lâches, plus tu mets en gaz. Puis voilà. Voilà, tu peux y aller. Lâche doucement. Voilà. Et après, tu vois, il faut bien l'accompagner jusqu'au bout. Mais une fois que tu as compris, ça va être simple. OK, OK. Il faut juste l'entraîner. Tu te mets sur un parking d'une après-midi. Et t'apprends. Et puis, petit à petit, ça viendra. Ouais, là, c'est que tu n'as pas ton point mort. Tu peux y aller. Voilà. Ouais, ouais, vas-y. Voilà. C'est une technique à prendre. Et dès que tu veux t'arrêter, tu prends l'embrayage. Prends l'embrayage. Vas-y, prends l'embrayage. Voilà. Tu freines et c'est bon. Tu n'as même pas obligé de remettre ton point mort direct. Tu peux juste rester en première, mais tant que tu embrayes, elle ne calera pas. Ah, OK. Mais voilà. Mais oui, c'est franchement... Quand tu t'habitues, après... Quand tu t'habitues, après, ouais, c'est bon. C'est... C'est facile. Ça, c'est un tout ? Ouais, ouais, bah, c'est la tienne. Tu peux l'y aller. Ah, mais après, c'est comme ça. C'est à force. C'est la première fois, mais après... C'est à force. C'est à force. Dès que tu comprends comment ton embrayage fonctionne, ça va être simple. Ouais. Tu vois, là, l'embrayage, c'est juste parce que tu l'as lâché trop vite à partir de là. En fait, ta garde d'embrayage, elle est forte ici. Donc, c'est vraiment doucement jusqu'au bout. OK, OK. Ouais. Voilà. Là, tu vois qu'elle est au point mort. Voilà. T'accèles doucement ton embrayage. Garde-le vraiment jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Voilà, tu prends ton embrayage. Et voilà. Et là, tu cherches ton point mort. Voilà, t'as vu ? Le point mort, c'est simple au final. Dès que t'as le point mort, honnêtement, c'est pas compliqué. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle est incroyable. C'est... Faut juste prendre le temps de savoir en faire, de comprendre comment ça marche. Après, tu peux aller sur la route et puis voilà. Mais déjà, bien la maîtriser avant d'aller sur la route parce que malgré que ça soit à 50, ça reste dangereux. Ouais. Donc, tu seras quand même sur la route, mais voilà. Ah, je vois quand je mets trop les gaz. Ah bah, c'est ça. Après, la première, souvent, elle te sert que vraiment à partir. Après, tu passes directement en deuxième et après, tu y vas. J'apprends, j'apprends ça. T'as 6 vitesses, donc tu peux y aller, quoi. Mais voilà. Après, c'est tout le temps l'histoire de mettre, passer une vitesse, hop, t'arrêtes d'accélérer. C'est un jeu de main, en fait. Faut réussir à décoordonner ta main droite de ta main gauche, mais après, voilà. Bon, bah, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur le test. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la... Ah, c'est trop bien. En vrai, le début, c'est compliqué, mais après, quand tu tiffes, ça y est, c'est fini. En fait, il faut s'y faire et une fois que tu tiffes, c'est bon. Ouais, voilà. Après, ça apporte tout seul. Mais voilà. Mais je pense, honnêtement, tu te mets sur un parking, une après-midi, t'apprends à partir, à t'arrêter et puis voilà. Après, c'est bon, ça sera simple. Puis voilà. Bon, bah, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Qu'est-ce que t'en as pensé ? T'as un petit mot à dire à la caméra ? En vrai, je suis grave content. C'est trop bien d'avoir une bécane comme ça. Vraiment, elle est incroyable. Mais voilà. Ça fait plaisir. J'espère que t'en prendras soin. Ouais, je vais essayer. Il faut. Après, je vais en prendre soin. Vraiment, ce sera mon chouchou. Vraiment. Tu l'entretiens bien. Tu la laves comme il faut. Et puis après, il n'y a pas de raison. Tu peux aller jusqu'à 30, 40 000 kilomètres. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà. Allez. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Léo et Ryan, c'est ça ? Ouais. Salut les mecs. Ciao.